Il y a un grand donateur, lorsqu'on est un grand donateur, lorsqu'on connaît quelqu'un un grand donateur, on va lui demander. Donc Allah, il n'y a pas de comparaison quoi, Allah est un grand donateur. C'est pourquoi le confesseur de l'arcelain me dit que Allah s'allait à l'aim lorsqu'on lui demande. C'est pourquoi dans la hadiths de la salle, il dit, Il est mécontent, Allah n'est pas content parce qu'on ne lui demande pas. Il n'est pas content parce qu'on ne lui demande pas. On fait la salle, après la salle, elle doit s'être acceptée. Après la salle, elle doit s'être acceptée. Après la salle, elle doit s'être acceptée. On se lève, on s'en va, on ne fait pas d'ordre. Allah n'est pas content. On dit, on dit que ce n'est pas de doigt en convocation, etc. Mais tu fais ton doigt à toi-même. Tu fais ton doigt, ce n'est pas la peine de te dire amine aux doigts de l'imam. On fait son doigt personnel. On fait son doigt personnel. Il dit comme ça que, est-ce que vous pensez que lorsque le professeur de l'arcelain me faisait doigt, le professeur de l'arcelain me faisait doigt, les sahabas restaient comme ça ? Eh bien, il s'en allait. Il faisait doigt aussi, certainement. On ne demande pas. Certains disent que les congrégations en groupe, comme ça, après, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, but, c'est pas prouvé. Eh bien, être en doigt personnel. Demande ton doigt, mais ne te lèves pas comme ça, tu pars comme ça. Eh bien, tu ne fais rien, tu cacheras les autres en train de faire doigt. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc il dit qu'Allah Ta'ala n'est pas content. Parce qu'on ne demande pas à Allah Ta'ala, Allah n'est pas content. Et puis le doigt, le sahabas, le professeur a dit au sahabas, il a dit qu'il doit demander à Allah Ta'ala, parce que soit Allah Ta'ala, le doigt, ce que tu as demandé là, Allah Ta'ala, il va t'accorder. Si tu n'as demandé quelque chose, Allah Ta'ala va lui donner ça. Soit il va lui donner tout de suite, soit quelque temps après, mais Allah Ta'ala va lui accorder. Ou bien, Ou bien, Il va garder ce doigt qu'on a demandé là, Allah Ta'ala, il va garder ça pour l'akhirat. C'est-à-dire que Allah, il va nous accorder la récompense de cette action qu'on affirme. Le doigt, Allah va réserver ça pour la récompense de l'akhirat. Ou bien, Et Allah Ta'ala, il va éloigner de lui quelque chose de mal qui devait lui arriver. Allah va éloigner de lui. Donc, les sahabas, ils ont dit qu'il y a bénéfice même dans le doigt. Parce que soit Allah, il nous accorde, soit Allah, il accorde la récompense de l'akhirat. Ou bien, soit Allah Ta'ala, il va éloigner de nous quelque chose de mal. Alors, les sahabas, vous savez, les sahabas, comment ils étaient ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, Il est dans ce cas, comment on va être à Dieu ça ? On multiplie les doigts, quoi. On fait beaucoup de doigts, alors. Parce que de toute façon, on est gagnant, même. Le professeur Hassan, il a dit, le professeur Hassan, il a dit, « Allahu akfar. » « Allahu akfar. » « Allah, il est vaste. » « Allah, il est vaste. » « Allah, il est en abondance, quoi. » C'est-à-dire, si vous demandez, vous pouvez demander autant que vous voulez. « Allah, ça, il va vous accorder même. » Soit il va vous accorder tout de suite, soit après, soit il va réserver la récompense dans le delà, ou bien soit il va éloigner un malheur, un mal qui devrait vous arriver. Donc, les sahabas ont demandé ça. C'est-à-dire que celui qui a compris ce hadith-là, celui qui a compris ce hadith-là, comme il vient de dire là, il ne se lassera jamais. Il ne se lassera jamais de Féadouar. Parce que, les gagnants, même, jamais il ne sera fatigué de Féadouar. Et il multipliera cette action comme les sahabas, ils ont dit. On va multiplier, ils vont faire beaucoup d'autres. Et, de toute façon aussi, et ça va aussi passer par là aussi, on va, il ne va pas se presser d'obtenir ce qu'il a demandé. Parce qu'il a la certitude que ce doigt amènera du bien. Et le bien ne consiste pas seulement en ce qu'il a demandé. Parce qu'Allah, il sait mieux, ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour le Séviter. Parce qu'Allah, il est alim, Allah, il est hakim. Allah, il est sage, il est omniscient. Donc, Allah, ce qui est bien pour nous, soit il va nous donner, soit il va réserver la récompense pour nous, soit il va éloigner un malheur. Comme il dit dans le hadith aussi, il dit que, parce que le s'habitueur, il va voir que je crée à mettre les doigts, la récompense des doigts qui n'ont pas été acceptés dans un an et qu'il avait demandé, il va voir la récompense, il va dire, ce serait mieux que si aucun de mes doigts n'était accepté dans un an. Et le doigt, il est dit aussi que, Rassalman, il rapproche, il dit que, parce que quelqu'un, il fait le doigt. C'est pourquoi le professeur Sam, il a dit, il a dit, celui qui veut que son doigt, ses doigts soient acceptés par Allah, parce qu'il est en difficulté, parce qu'il est en difficulté, tout le monde veut que nos doigts soient acceptés par Allah, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit multiplier les doigts lorsqu'il n'y a pas de difficulté, lorsqu'il est dans les anses, lorsqu'il est dans les anses, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas aucun problème, là aussi, il fait doigt. S'il fait doigt, lorsqu'il n'y a pas de difficulté, lorsqu'il est dans les anses, dans le confort, il fait doigt avec Allah, quand il est en difficulté, Allah va accepter son doigt. Parce qu'il dit, Rassalman, il dit, que lorsque quelqu'un, il a cette habitude-là, alors les anges vont dire, ça, c'est une voie, on connaît ça, une voie familière, c'est une voie familière, parce qu'on avait habité de faire doigt, même lorsqu'on n'était pas en difficulté. Tandis que celui qui, lorsqu'il n'est pas en difficulté, il ne fait pas doigt, après lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il y a un problème, là il fait doigt, Allah seul sait qu'il va accepter ou non, mais les anges disent, sautum munkar, sautum munkar, min ad min yin vaif, c'est une voie étrangère, on n'est pas cette voie, une voie étrangère, de quelqu'un qui est faible, mais c'est une voie étrangère. Donc les doigts, donc mes frères, c'est un moyen pour obtenir, le pardon des péchés aussi, et lorsque quelqu'un fait doigt, c'est un moyen, d'obtenir un muhabbat d'Allah aussi. dans les hadiths aussi, il dit, il y a ça aussi sur les hadiths. Et je suis avec lui, je suis avec lui, lorsqu'il fait doigt, lorsqu'il m'invoque, parce que c'est avec toi, il m'invoque, je suis avec lui. Donc les doigts, il y a beaucoup de profit dans les doigts. Et de même, Allah, il dit, comment on va dire ça, on traduit comme ça, mais c'est pas ça. Allah, il a honte, en guillemets, Allah, il a honte, Allah, il est généreux, Allah, il a honte, parce que quelqu'un, il lève la main, un homme, il lève la main, et puis il ne sent rien. C'est-à-dire qu'Allah, en voyant dire par là, Allah, il est généreux, Allah, il va accepter même. Et puis lorsqu'on fait doigt, on a dit, on fait doigt avec cœur, Ibrahim, il a dit, il a dit, il faut être comme un enfant, comme un enfant, comme un enfant, ou ce qu'il demande quelque chose à son papa, papa ne donne pas, il reste à même, il pleure, il pleure, il pleure, il insiste, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, jusqu'à ce que papa dit, bon, ben, allez, prends ça, comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme un enfant. On pleure, on pleure, on insiste. C'est pourquoi dans le hadith aussi, il dit, dans le hadith, il dit, lorsqu'on demande doigt, il faut, ilha, c'est-à-dire, insister. Insister, on expliquait le mot insister, ça veut dire que lorsqu'on fait doigt, on fait un doigt, demander en trois fois. En trois fois, répéter le doigt trois fois. Ça, c'est insister. Demander trois fois. Et puis, bien sûr, avec cœur, etc., tout ça. Le hadith dit également, il n'y a pas quelque chose qui est, on va dire, qui est afzal, qui est meilleur, donc, que le doigt. Et le doigt, c'est l'ibadat. Le doigt, c'est l'adoration, c'est l'ibadat. Et le doigt, c'est la moelle, la moelle de l'adoration. C'est la moelle de l'adoration. Pourquoi ça ? Parce que le doigt est aimé par Allah. Pourquoi ? Pourquoi le doigt est aimé par Allah ? Parce que dans le doigt, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le doigt, il y a la manifestation de notre impuissance. On est impuissant. Notre faiblesse. Notre incapacité pour faire quelque chose que ce soit. Nous sommes incapables. Et surtout, il y a notre dépendance absolue envers Allah. Notre servitude envers Allah. Qu'on est incapables. On est servitude à Allah. On s'humilie devant Allah. On reconnaît qu'Allah c'est celui qui possède tout. Celui qui est le plus fort. Celui qui a tous les pouvoirs. C'est la reconnaissance donc du pouvoir absolu d'Allah. C'est pourquoi c'est aimé par Allah. c'est-à-dire être humble et puis insister, demander quelque chose. C'est pourquoi parmi les adhabs du doigt aussi, il y a des idées de lever les mains pour faire le doigt. Et comme quelqu'un en demandant, il demande à Allah. Il demande à Allah. Comme ça, on lève les mains. Comme on a vu tout à l'heure dans le hadithisme, le professeur Saint-Bazie Allah a honte en guillemets de rejeter de retourner ses mains vides. Maintenant, il n'y a pas de lever les mains. Donc, mes frères, les doigts, ça c'est ce que je fais. C'est très important. Et puis, il y a l'ayat de Puran-Sharif dans l'aïdi. Il y a l'ayat de Puran-Sharif, il y a l'ayat de Puran-Sharif. Et puis, je te pose des questions à propos du vin c'est comme ça mais ici quand je me suis habitué je t'interroge à mon sujet je te dis Allah l'a dit directement il est proche de la pièce il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas d'intermédiaire tout le monde demande à Allah on est proche d'Allah lorsqu'on fait doigts il y a deux positions deux actions on est proche d'Allah et là c'est ce qu'on est en état de sujoud en état de poste des nations comme il dit donc Allah nous encourage qu'il est présent Allah est disponible et Allah est là il nous promet de venir à notre aide si nous prenons la peine de l'appeler et de répondre à son appel il n'y a pas d'intermédiaire 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 il leur a dit, invoquez-moi, appelez-moi, faites-moi, on est à cela, je vous existerai, je vous existerai, je vous existerai, je l'accepterai, il leur a dit, ceux qui par orgueil, ceux qui par orgueil, ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, entreront bientôt humiliés en enfer. il a dit doa après il dit ceux qui refusent le maduri parce que doa c'est un ibadat doa c'est une forme d'adoration on a dit dans le hadith il dit ce qui refuse parce que c'est en apparence c'est comme un peu d'orgueil aussi en apparence quelqu'un il a fait un exemple comme ça quelqu'un a fait la masse et puis il se lève il ne demande pas mais il n'a pas besoin de rien il n'a pas besoin de rien et surtout quand les autres sont en train de demander et lui il s'en va c'est un peu il n'a pas d'orgueil, on ne dit pas qu'il y a d'orgueil mais c'est en apparence un peu c'est d'orgueil ceux qui refusent le maduri ceux qui par orgueil refusent le maduri dans ce bien c'est donc qu'on voit on dit que le doigt il est présenté comme un acte d'adoration un acte d'adoration par lequel les hommes doivent témoigner de leur servitude et ce verset affirme que le doigt est un devoir le devoir le doigt est un devoir car ne pas le faire conduit à une punition enfin ne pas invoquer à Allah est un signe manifeste d'orgueil ne pas demander à Allah est un signe manifeste d'orgueil comme on l'a dit le doigt est l'adoration même le doigt on dit Allah il est satisfait de nous lorsque l'on fait doigt avec humilité et que nous reconnaissons donc sa toute puissance comme il est mécontent de nous lorsqu'on délaisse les invocations alors cela traduit cela traduit lorsqu'on délaisse le doigt cela traduit quoi ce sentiment ingrat de ton suffisance vis-à-vis de celui qui nous a tout donné vis-à-vis de celui qui nous a tout donné même si tu possèdes tout c'est toi on est assis à Allah on est assis à Allah c'est toi quand même c'est pas ça donc voilà mes frères quelques minutes l'importance dans le doigt et le doigt donc il a il y a plus important tout le temps c'est tout le mois d'armazan le mois d'armazan où on est en état de jeûne état de rosa on ne mange pas on ne boit pas on va jeûner pour Allah on adopte en quelque sorte comment dire un attribut d'Allah Allah il ne mange pas il ne boit pas donc nous aussi dans la jeûne on ne mange pas on ne boit pas il n'y a pas de comparaison quand même Allah il est content aussi qu'il délaisse ça pour moi pour ses riches qu'on fait plaisir alors qu'il mangeait boire c'est permis mais il a été dit de manger boire mais là il ne mange pas il ne boit pas à cause de mon commandement donc on fait doigt même dans la jeûne aussi aller à l'ishtar aussi dans la nuit également et on fait un peu terminer ceci il a dit bien sûr lorsqu'on fait doigt il faut avoir ikhlas bien sûr sincérité et lorsqu'on fait doigt il faut commencer d'abord par les louanges d'Allah alhamdulillah il a rappelé l'alamin par exemple les gens en français on dit n'importe quelle langue aussi bien en arabe c'est mieux alhamdulillah il a rappelé l'alamin après avoir fait doigt d'Allah on dit donc on termine le doigt aussi avec le doigt sur le professeur d'Allah également dans le doigt on a dit il faut parce qu'on fait doigt il faut qu'on fait doigt avec yakin qu'Allah il va accepter il ne faut pas qu'on il faut qu'on dit qu'Allah il va accepter et puis lorsqu'on fait doigt aussi il ne faut pas parce qu'on fait doigt il ne faut pas qu'on est pressé d'attendre l'acceptation et après à un certain moment lorsqu'on voit qu'il n'y a pas rien qui se passe on dit j'ai fait doigt Allah n'a pas accepté non c'est pas qu'on est pressé parfois on voit dans 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 je sais également dans l'équilibre également parfois tout le monde a fait doigt à combien de temps après le doigt est accepté nous-mêmes nous-mêmes un d'entre vous certainement c'est arrivé moi c'est déjà arrivé à moi-même lorsqu'on fait doigt des années après on voit le doigt être accepté vous savez pas Allah il connaît il connaît ce qui est mort et puis on a dit donc on a dit tout à l'heure dans le doigt il faut insister et le fait d'insister c'est-à-dire il dit insister ça veut dire de répéter trois fois il dit le professeur ce qu'il fait c'est doigt et puis lorsqu'on fait doigt il faut avec présence du coeur présence d'esprit pas qu'on fait doigt avec un coeur qui est inattentif on fait doigt on fait doigt et on regrette on a mis aussi ce qu'il y a dans les années on fait doigt avec un coeur présent et puis on a aussi le fait doigt dans toute situation même lorsqu'on est dans les ans parce qu'on est dans les difficultés et parmi les justement les moments où les doigts sont acceptés il y a la toulqad il y a dans la dernière partie de la nuit il y a après les damas faraz etc il y a entre azan et qamad azan et qamad aussi les doigts sont acceptés donc on profitait de ces occasions là on profitait aussi de ce mois de ramadan avec la santé avec la force et les doigts les doigts et les doigts amin ya rabbi l'ameen wa khiruda wa aman alhamdulillahi 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 alhamdulillahi